Nous avons fait une conférence de presse avec Gabi Zimmer dans laquelle cette question sur le droit de manifester et l'usage proportionné de la force était un des sujets à l'ordre du jour. Donc comme nous avons quatre invités et seulement une demi-heure, je vais les présenter rapidement en donnant leur responsabilité. A ma droite, Arié Halimi, qui est avocat d'un certain nombre de victimes et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. David Dufresne, qui est journaliste, on peut dire, ancien journaliste, journaliste, et qui est l'auteur du comptage des signalements que vous devez connaître. Laurent Nunez, excusez-moi, je vous en veux, qui est neurochirurgien et qui est l'auteur de la pétition des soignants qui demande un moratoire sur l'utilisation des armes que nous appelons désormais moins létales. Et Laurent Marcy, qui est documentariste, qui a longtemps tourné sur des scènes de guerre, qui a la particularité d'avoir été blessé pendant les manifestations des Gilets jaunes, et qui depuis l'acte 3 des manifestations, filme et documente lui aussi à sa façon les manifestations des Gilets jaunes. Laurent Nunez, donc neurochirurgien et qui est à l'origine d'une pétition des soignants. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis monté ici à Strasbourg pour porter la voix des soignants français. Comme on l'a répété, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais on a été extrêmement choqués, nous, médecins, infirmières, aides-soignants, de la gravité des blessures qui ont été infligées aux manifestants français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité lancer cette pétition il y a maintenant 3 semaines, qui a atteint 156 000 signatures, et qui permet de porter la voix des soignants, parce que je pense que l'expertise des médecins dans cette question est vraiment fondamentale. Alors derrière ces armes, on dit moins létales, se cache en fait une triste réalité, si vous voulez. C'est qu'une balle de LBD40, c'est un projectile de 40 mm en caoutchouc dur, qui est lancé à 90 mètres secondes, c'est-à-dire 300 km heure, dans le visage d'un manifestant. Et quand ça atteint un manifestant à quelques mètres de distance, eh bien ça a l'impact d'une force de 200 joules. 200 joules, c'est comme si on vous lâchait une grosse pierre de 20 kilos dans le visage. Et à 40 mètres, l'impact est encore de 80 joules. 80 joules, c'est comme si on vous lançait 10 boules de pétanque dans le visage d'une hauteur de 1 mètre. Donc on voit bien que ces armes sont extrêmement dangereuses. On parle aussi d'autres types d'armes, ce sont les grenades de défense, les grenades de désencerclement, et les grenades assourdissantes, les GLI F4, dont on parle dans les rapports. Et ces grenades-là, il faut savoir qu'elles contiennent 25 grammes de tolite. L'atolite, c'est du TNT, c'est-à-dire que ce sont des armes explosives qui peuvent, par leur effet de souffle, entraîner des blessures au niveau de l'oreille, au niveau des tympans, ou qui peuvent dilacérer un membre. On l'a vu ce week-end, il y a un manifestant qui a quand même perdu sa main, il y a 5 manifestants qui ont perdu leur main dans les manifestations. Et ça, ce sont pour moi, à proprement parler, des blessures de guerre. Les grenades de désencerclement sont encore plus dangereuses, parce qu'en plus de l'effet explosif, elles vont lâcher 18 palais en caoutchouc dur, qui vont avoir chacune un impact de 80 joules. C'est-à-dire que, quand vous prenez un palais d'une grenade de désencerclement qui tire sur 30 mètres à la ronde, vous allez avoir un impact de 10 boules de pétanque dans le corps. Donc nous, on a été extrêmement choqués par l'ensemble de ces données. On n'est pas tellement surpris, finalement, de la gravité des blessures qui sont infligées aux manifestants. C'est tout à fait logique et c'est bien la raison pour laquelle le fabricant de ces armes et la direction de la police nationale a émis des réglementations très strictes quant à l'usage de ces armes, qui sont des armes qui sont létales ou qui peuvent entraîner des handicaps graves. D'ailleurs, il y a une étude dans le British Medical Journal qui a bien montré ça, en montrant qu'il y avait un risque d'une chance sur cinq de décéder ou d'avoir une blessure grave après une attaque par ce type d'armes. Et c'est nous ce qu'on constate tous les week-ends en France, quand ces armes touchent une zone vitale. Et moi, en tant que neurochirurgien, je suis extrêmement concerné par les blessures qui ont été infligées. D'ailleurs, sous la page de la pétition, j'ai partagé des photos de scanners qu'un manifestant a bien voulu me communiquer, qui montrent un véritable enfoncement du crâne, avec, au niveau cérébral, des lésions d'hémorragie cérébrale qui sont dues à l'impact d'un tir de LBD-40. Alors, tout ça pour dire que nous, les soignants français, on apporte un message d'alarme à la communauté. On l'a fait en France. Mais moi, je viens ici également au niveau du Parlement européen pour porter ce message d'alarme, qui est un message de gravité, en disant que nos instances doivent vraiment prendre en considération cette dangerosité avant qu'il y ait un drame humain qui ne survienne, c'est-à-dire le décès d'un blessé lors d'une manifestation. Et on sait déjà qu'il y a des centaines de blessés qui sont devenus des patients maintenant et dont la vie a été complètement bouleversée par ces blessures. Parce que nous, en tant que soignants, on sait très bien que l'impact que ça peut avoir, une blessure, de perdre un oeil, de perdre une main, d'avoir une lésion cérébrale avec des séquelles neurologiques, on sait très bien que ça va avoir une incidence sociale, familiale, psychique, dramatique pour tous ces gens qui, dans la plupart des cas, sont venus manifester pacifiquement dans les rues françaises. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous et à toutes. Donc, je redis les questions à l'extérieur, si vous en avez. Et je pense qu'un des enjeux de la résolution, des doubles résolutions, puisqu'il y a deux résolutions face à face qui vont être votées jeudi, c'est justement la question du moratoire ou de l'interdiction de ces armes mutilantes ou mortifères. Et c'est aussi pour ça que nous voulions qu'il y ait des témoignages d'un certain nombre de personnalités qui appuient cette demande parce que je pense que c'est une honte que la France qui n'est pas la patrie des droits de l'homme, mais le pays où la première déclaration des droits a été signée, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que malheureusement, le texte de la déclaration des droits de l'homme n'a pas plus été appliqué en France qu'ailleurs. Il faut avoir une incidence sociale, familiale, psychique, dramatique pour tous ces gens qui, dans la plupart des cas, sont venus manifester pacifiquement dans les rues françaises.